Générique Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans le journal de ce mercredi 16 septembre, nous vous parlerons de politique avec le mouvement citoyen qui se prépare pour les élections régionales. Puis nous irons du côté de Dax pour Toruï Salsa avec la nuit du taureau, un DJ atypique et des images de la belle corrida de Manzanares. Et avant de nous quitter, nous vous apprendrons ce qu'est un ingénieur en recherche et développement dans le spot pour travail. Les élections régionales vont être au cœur de l'actualité ces prochains mois. L'occasion de découvrir des idées et objectifs innovants à travers des formations minoritaires. C'est le cas de mouvements citoyens. La vague citoyenne s'est rassemblée samedi 12 septembre afin d'élire un jury volontaire pour pouvoir intervenir auprès des listes régionales qui se préparent. Écoutez plutôt. La vague citoyenne a organisé un café-débat à Saint-Vincent-de-Tiros ce samedi dernier afin de se préparer aux élections régionales. Un mouvement qui évolue d'année en année et qui a pour objectif d'accroître la parole du citoyen au sein des partis politiques. Eh bien oui, c'est la continuité on va dire. Les municipales équipes citoyennes, départementales le même système et aujourd'hui on a des représentants de toute la nouvelle grande région. Derrière une vague citoyenne, un mouvement vraiment politique mais comme je vous le dis depuis le début, sans étiquette. Voilà, nous travaillons avec les citoyens sur évidemment nos valeurs qui sont identiques des départementales ou des municipales, l'écologie, l'humain et la solidarité. Ce qui est intéressant c'est que la vague citoyenne a commencé par un appel très clair, c'est-à-dire faisons autrement avec les valeurs qui sont les nôtres, qui sont l'écologie, la solidarité et la démocratie qui est le facteur finalement le plus important de notre engagement. Puisqu'on considère aujourd'hui que la démocratie est complètement sclérosée et verrouillée par des appareils et des institutions. L'objectif ici c'est de redonner la parole à la majorité des citoyens qui aujourd'hui se plaignent mais qui n'ont pas de voix pour agir. Donc cet appel a été signé par plus de 1000 citoyens aujourd'hui et nous continuons à avancer dans ces signataires pour structurer le mouvement en fait par des cellules. On fait des cellules d'animation, des équipes qui émergent d'ici et de là pour structurer le mouvement pour les régionales et peut-être pour après. Dans un premier temps ce sont les régionales, il y a une équipe animation, il y a des équipes dédiées à la campagne qui se mettent en place. Et ce sont plutôt, j'ai envie de prendre l'image des rhizomes, ça pousse un peu partout parmi les signataires. Et chacun avec ses compétences est là pour pouvoir les exprimer au sein de la vague citoyenne. Alors vous avez parlé d'adhérents, il n'y a pas d'adhérents, il n'y a que des signataires et des gens qui adhèrent à la charte éthique et au mouvement que nous sommes en train de créer pour pouvoir s'y engager plus sereinement pour la suite. Un vote a été organisé dans la journée afin de désigner un jury citoyen volontaire. Oui donc la méthode est assez singulière puisqu'en fait elle est extrêmement différente de ce qui peut se vivre au sein d'un parti politique. C'est-à-dire que la parole est donnée à un jury citoyen qui a été tiré au sort, qui va être tiré au sort cet après-midi, de manière à pouvoir recevoir l'ensemble des candidatures sur les 12 départements qui composent notre région, de manière à pouvoir construire une liste qui soit représentative des citoyens de notre grande région pour décembre 2015. Donc on est sur une méthode qui n'est pas une méthode de cartel de partis politiques, une méthode notable de partis politiques pour qui les places seraient réservées d'office, mais bien sur un souci citoyen de représentativité et de prise en compte de l'expertise citoyenne pour construire un projet politique ensemble. Parce qu'aujourd'hui tous les citoyens ont quelque chose à dire de quelque manière que ce soit sur les politiques régionales. Donc notre objectif, il est au-delà de la campagne, c'est d'aller chercher ces doléances, d'en faire matière et d'en faire des propositions qui sont en adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui dans la société. On voit que le changement, il n'est pas forcément institutionnel, mais quand on a des AMAP, quand on a Blabla Car, quand on a des systèmes de covoiturage, etc. qui se mettent en place, on voit bien qu'il y a un nouveau système qui est en train d'émerger. Et notre objectif aujourd'hui avec la vague citoyenne, c'est de faire en sorte que toutes ces initiatives deviennent un vrai projet politique, et un vrai projet de changement de société. Et c'est comme ça qu'on va faire campagne. On va aller voir les gens, on va leur demander ce qu'ils ont à dire. On ne va pas leur dire « votez pour nous, on est les meilleurs ». On va leur demander ce qu'ils ont à dire et on va les transformer en propositions politiques. C'est là, je pense, la plus-value. C'est comme ça qu'on peut arriver à faire avec le grand nombre. Donc l'idée, c'est à nous, citoyens, de nous réapproprier la politique pour proposer une offre nouvelle qui évitera de tomber dans ce piège, à la fois, est-ce qu'on choisit entre l'UMP et l'EPS par défaut, parce que Marine Le Pen est là aux aguets. Donc on n'a pas du tout envie de ça. Et ce que nous souhaitons, nous, c'est clairement continuer dans cette dynamique pour que les citoyens se réapproprient la chose politique, l'organisation du vivre ensemble. Après quatre éditions à guichet fermé, la nuit du taureau était de retour dans les arènes de Dax pour le festival Toro y Salsa. Les meilleurs écarteurs et sauteurs landais se sont livrés sans retenue face au taureau de combat. Pour cette cinquième édition, basée sur le thème du Toreo Bohème, les Barreras des Arènes étaient redécorées par une fresque de l'artiste David Van Monde qui s'est produit en ouverture du spectacle. Un spectacle devenu incontournable dans le monde de la course landaise, tant pour les aficionados que pour les toreros. Pour nous, la nuit du taureau, c'est un spectacle très important. Après, pour tous les acteurs, je pense, c'est pouvoir avoir la chance de participer à des spectacles comme ça, sur quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai, quand on voit des arènes remplies comme ça, pleines à craquer, avec les gens qui demandent qu'à réagir, des superbes taureaux, et puis nous, avoir le plaisir de pouvoir fouler cette piste de Dax au milieu de ces 8500 personnes, c'est toujours un grand honneur et un grand plaisir. Et c'est pour ça qu'on se donne toujours à fond dans ces spectacles-là. Face au taureau de combat, 8 écarteurs se sont affrontés dans une compétition jugée sur le ressenti et l'émotion. Dans les concours traditionnels ou dans les courses traditionnelles, je me mets la pression, je ne suis pas très à l'aise. Il faut faire des points, il ne faut pas tomber, il ne faut pas passer loin. Donc c'est assez compliqué. Alors que là, il n'y a pas trop de règlements, si ce n'est écarté, vraiment écarté. Et donc je pense que c'est ce qui attire les acteurs, le fait qu'il n'y ait pas trop de règles. En plus, il y a des taureaux et ça reste quand même inédit, écarter un taureau. Donc voilà, je pense que c'est ça qui attire les acteurs et les gens à venir à ce genre de spectacle. Cette soirée était aussi l'édition des premières fois, première fois à la nuit du taureau pour Frédéric Vergonzane, président du club taura Boletero et première aussi pour Loïc Lapoudj, spécialiste du bétail encordé et triple champion de France. Affronter un taureau, ce n'est pas forcément ma motivation principale, mais c'est surtout vivre des moments comme ceci avec les arènes pleines. J'aurais aimé vraiment mieux faire, j'ai réussi à sortir un bon écart. Bon, mais après, il ne faut pas être trop gourmand, les gens pensent à aimer. C'est ma satisfaction, c'est un défi accompli d'avoir fait plaisir aux gens. Pour représenter la famille des sauteurs landais, le tout jeune groupe Passion Saltador était présent avec Guillaume Vergonzane, David Laplace, Fabien Napias et Dominique Larrier qui a fait ses adieux à la course formelle. J'ai maintenant 12 ans de formelle derrière moi, 12 ans de compétition et j'ai décidé de mettre fin à cette compétition-là cette année parce que je me suis un peu lassé de tous ces challenges, etc. J'ai envie de prendre aujourd'hui un peu de temps pour moi parce que la formelle, ça prend beaucoup de temps. C'est tous les dimanches, c'est tous les lundis et puis plus les secondes qu'il faut faire, etc. Donc c'est jusqu'à 4 à 5 courses par semaine, donc c'est vrai que c'est pesant physiquement et mentalement. Avant d'arrêter complètement de sauter, j'ai envie vraiment de m'investir dans ce qu'on a créé, dans ce Passion Saltador-là, de prendre du plaisir, de découvrir d'autres choses, de passer les frontières et de faire prendre du plaisir à des gens qui payent leur place pour venir voir du spectacle. Les gens ont vu ce qu'on était capable de faire. On peut faire encore beaucoup plus de choses et c'est vrai que maintenant, on est vraiment tributaire de l'animal. C'est l'inconvient de notre sport, c'est qu'on est vraiment tributaire de l'animal. Donc comme ce dernier taureau par exemple, qui est très très bien sorti, on a pu faire ce qu'on voulait, faire des figures un peu inédites, envoyer des figures comme les rondades, etc. Et c'est vrai que là, on prend un plaisir extrême à faire ces choses-là. Plaisir, émotion et sensations fortes étaient une nouvelle fois au rendez-vous de cette nuit du taureau, remportée par l'écarteur de la Ganaderia d'Argelos, Baptiste Borde. Je suis très content. Alors ça ne pèse pas autant qu'un championnat de France, mais pour moi personnellement, je suis très fier d'avoir gagné ce genre d'un spectacle-là. Après les tour-héros, artistes séquestres et artistes de rue ont pris possession de la piste pour le bouquet final. Chaque année, le festival Toro y Salsa fait venir des musiciens sur scène. Quelques nouveautés sont apparues cette année, notamment celui de placer dans la programmation un DJ. Oui, mais un DJ pas comme les autres, regardez. En fait, il s'appelle Gerardo Rosales. Il est musicien, percussionniste de Caracas au Venezuela. Et ça fait 22 ans qu'il est en Hollande. En fait, il est parti de Caracas et il est en Hollande. Et cette année, il est venu avec plusieurs formations, mais a présenté aussi un petit show en tant que DJ. Vendredi dernier, le festival Toro y Salsa a mis en avant un habitué de l'événement derrière les platines. Une première pour cette 21e édition. C'est-à-dire que les gens sont très habitués maintenant à ce que dans les festivals, ce ne soient que des DJ. Alors, bon, en soi, ce n'est pas très gênant. Par contre, on sait pourquoi. Pourquoi ? C'est qu'un DJ tout seul, alors je ne parle pas de David Guetta, bien entendu, mais un DJ tout seul coûte évidemment bien moins cher qu'un groupe de 7, 8, 9, 10, 15 musiciens. Donc la facilité, c'est de mettre un DJ et les gens dansent. Voilà. Sauf que ce n'est pas du tout la démarche du festival. Nous, on est un festival de musique sur scène, en live. Donc ce sont des musiciens qui viennent jouer. Et nous, on a toujours défendu ça. Mais malgré tout, les gens sont quand même habitués à ce que les festivals intègrent un DJ. Donc cette année, on a décidé un petit peu de... Mais de faire ça de manière un peu spéciale, de rattraper un peu la chose et de montrer que c'est aussi... Ça peut être quelque chose de live. C'est pour ça que... Donc, Chinbin, il est venu, il a joué par-dessus les disques et ça donne quelque chose d'autre. Il n'y avait qu'à voir les gens qui étaient devant et qui dansaient, qui regardaient ça et on sentait qu'ils étaient attirés. Et moi, ce que je reproche toujours, c'est que les danseurs sont tellement habitués parce que danser la salsa, c'est super compliqué. Ils ont des pas de danse, mais c'est une complexité incroyable. Donc il faut être quand même très concentré. Même quand tu es très bon, il faut quand même être concentré. Donc ils perdent un peu la notion qu'il y a des groupes qui sont sur scène et qui jouent. Mais ces groupes-là, ils sont là pour qu'on danse. Donc il y a cette balance à trouver entre le côté visuel et le côté des oreilles. C'est pour ça que moi, je défends toujours ça, c'est qu'il faut danser en écoutant. L'intérêt, quand on vient voir des concerts en live, c'est d'entendre un autre solo, d'entendre un autre son. C'est un autre ressenti sur le moment. Donc les gens vont jouer différemment. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas de mettre un disque. À quoi ça sert ça ? On reste chez soi, bien tranquille, avec son petit drink et on écoute son disque. Donc c'est pour ça qu'on défend ça. Artiste de talent, Shimpin apporte avec lui les plus grands classiques de la salsa tout en mettant sa touche personnelle qui rend le show un peu plus sensationnel. Bon, à Dax, on a toujours aimé être un petit peu en marge, un petit peu hors des sentiers battus et ça, je pense que ça en fait partie parce qu'on ne voit pas souvent quand même des DJ qui jouent par-dessus des disques. Et puis il nous a amené une collection de disques. Enfin, les connaisseurs savent. On a tous la bouche comme ça parce que ce sont des trésors ces disques. C'est l'histoire de la salsa ça. Une histoire musicale qui fait danser la plupart sous une couleur chaude du festival. Toro y Salsa, c'est aussi de la Corrida, un cru mitigé cette année mais un manzanares à la hauteur de l'événement. Quelques images pour vous mettre en appétit. Retrouvez les meilleures faïnades et de Corrida dans notre magazine de Tourmachi. de Corrida J'ai appris qu'il a été pour voir qu'il est arrivé à la performance qui s'est passé et de son programme d'autre. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, eh ! Eh, eh ! Eh, 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 eh ! Eh, eh ! Eh, eh ! Eh, eh ! Eh, 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 eh ! Eh, eh ! Eh, eh, eh ! Eh, eh ! Eh eh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Évoluer, s'améliore, c'est grâce aux ingénieurs en recherche et développement comme Isabelle. Écoutez-la nous parler de son métier. Isabelle a 42 ans, elle aime la peinture, le jardinage et son métier. Isabelle est ingénieure recherche et développement dans le textile. Ma mission c'est innover et améliorer des tissus à usage technique. Par exemple pour les airbags. C'est un métier qui demande à être à l'affût des nouveautés technologiques pour rester compétitif. Isabelle a des connaissances scientifiques mais surtout beaucoup de curiosité et de patience. Je suis parfois amenée à aller travailler sur des sujets qui nécessitent des temps de développement très importants. Et toi toujours sur le même projet ? Ouais. Depuis trois ans ? Ouais. Ah ouais ? De nombreux tests sont à effectuer mais quand le produit est enfin en vente, c'est vraiment une grande satisfaction. Isabelle a une licence et l'alternance mène aussi à ce métier. On recrute 46 000 ingénieurs études et recherches par an dans l'industrie pour environ 2660 euros par mois. Et des offres sont disponibles sur beautravaille.org. Et t'auras fini quand un jour ? C'était Beautravaille avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land pour votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.